Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien pour ce nouveau vlog, ce solo trip, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait un. Aujourd'hui on va en France, on va à Mont-Saint-Michel et on va aussi à Saint-Malo. On va visiter aussi quelques petits villages autour de Saint-Malo, donc je vais vous emmener avec moi pour ces 3 jours. Comme c'est 3 jours, je vais essayer d'être concise parce que je vais faire ça qu'en un seul vlog, d'habitude je le fais en plusieurs vlogs, genre un jour un vlog. Mais là je vais essayer de le faire de manière concise. Du coup le programme d'aujourd'hui, on va faire beaucoup de routes. On va aller au Mont-Saint-Michel aujourd'hui. J'ai vu le prix des parkings, je me suis dit waouh, j'espère qu'ils acceptent les chèques vacances parce que 21 balles entre 3 et 6 heures de parking, genre vraiment, il faut arrêter. Ensuite on se dirigera vers Saint-Malo, donc vers l'hôtel que j'ai réservé. Donc écoutez, c'est parti pour cette journée route et Mont-Saint-Michel, en espérant qu'il fasse beau. Bon je n'ai pas besoin de vous dire où je suis, je suis en Normandie, il fait moche ! Je ne sais pas si vous le voyez au loin, j'ai herbe, mais il y a le Mont-Saint-Michel en face là, c'est impressionnant. J'essaie de vous parler, il y a beaucoup de vent, là c'est les navettes, elles sont gratuites, et si vous ne voulez pas, vous avez le chemin, comme ça jusqu'au Mont-Saint-Michel. Regardez l'office du tourisme, comment elle est archi belle. La dame était super sympa, donc on peut payer en chèques vacances. Là donc je vais marcher tout le long, et elle m'a donné un petit truc comme ça, trop bien. Bon bah du coup, je vous reprends avec le téléphone, j'arrive dedans du coup. Mais c'est trop grand, on dirait un petit village, c'est trop trop beau. Je vais clamer, c'est... Donc là on est atterré à l'abbaye, il n'y a personne pour acheter les billets. Vraiment trop beau. La billetterie elle est magnifique. Superbe. C'est vraiment trop 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 beau. J'ai hyper choqué. Je pensais pas que c'était aussi beau, mais j'ai toujours dit, c'est meilleur quand c'est gratuit. Donc là on est dans l'abbaye, c'est la demeure de l'archange. C'est vraiment trop joli. Sur les vitraux, l'architecture et tout, c'est incroyable. Les tomates elles sont d'origine, elles sont magnifiques. Et l'arche là comme ça, c'est super joli. C'est trop beau. Genre les vitraux ils font une lumière sur les colonnes. Non ça se voit pas du tout à la caméra. Et c'est super joli. Genre ça fait très pastel, ça fait très paradis. Je ne sais pas comment dire ça. On dirait un peu Harry Potter. C'est un peu la même chose. C'est super joli. C'est super joli. Magnifique. C'est vraiment gigantesque. C'est très 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 beau. On a du coup on est arrivé à la trappe touriste. Ça c'est génial. Il y a tellement de conneries. J'adore. Alors en fait on est passé par là. Et en fait au dessus c'est comme ça. C'est trop joli. Avec cette petite maison et tout. C'est trop joli. Eh bien j'ai mon petit manette. J'ai dû tout remonter parce que je ne savais plus où est-ce que je l'avais vue. Et j'ai remonté tous les renvers pour l'avoir. C'est trop beau. Donc là je viens d'aller acheter le manette du coup. Et la monnaie de Paris. Et normalement il y a un truc pour visiter les cachots. Du coup je n'ai pas pu faire les cachots. Parce que c'était payant même pour les étudiants. Elle est moins de 25. Donc je n'ai pas pu faire. C'était trop cher. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Et du coup je voulais rentrer assez rapidement pour ne pas payer le parking trop cher. Mais je suis arrivé trop tard. Du coup j'ai payé pour les 6h. Et j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux genoux. Parce qu'il y a beaucoup de marches en fait dans le Mont Saint-Michel. Donc c'est assez fatigant. Donc là j'ai envie d'aller retourner à l'hôtel. Me reposer un petit peu. Me balader vite fait le soir. Et bosser un petit peu aussi sur l'ordinateur. Ça y est j'ai enfin trouvé la voiture. Heureusement que j'avais enregistré la position de mon parking là sur Google Maps. Parce que je n'aurais pas pu retrouver. C'est tellement grand. Et j'ai fait toute l'île en 3h avec l'abbaye. Donc moi je marche assez vite. Je prends des photos etc. Donc ouais je pense que quelqu'un qui se promène, qui se bat, qui prend le temps avec ses enfants. Ça fait 4-5h au moins. On va aller à Saint-Malo dans l'hôtel. J'espère que c'est bon niveau des réservations. Il ne faut qu'il n'y aura pas trop de merna. Voici mon hôtel. C'est la Marinière. Donc c'est une crêperie et un hôtel en même temps. Je me suis garée. Il y avait de la place. Donc c'est payant dans la rue de ce que je vois. Mais je ne vois pas où est-ce qu'on doit payer. Donc ça c'est embêtant ça. C'est trop mignon. Oh non c'est trop chou. J'aime bien avec la petite porte-fenêtre comme ça. Et je peux voir ma voiture. Titine je te vois. Non c'est Mimms. Après bon je pense avec le bruit la nuit. J'espère qu'il n'y aura pas trop de circulation. Mais c'est grave Mimms. Petit dressing. Oh il y a la clim. Mais c'est génial. Et ce qui est bien c'est que j'ai pu payer 50 euros en chaque vacances. Donc peut-être que ce soir on ira voir le coucher de soleil. S'il y a un coucher de soleil. Je ne sais pas. À Saint-Malo. Donc je ressortirai pour... On va dire pour manger aussi. Ce serait bien de manger. Et c'est un restaurant. Donc aussi si je veux manger ici une crêpe ou autre. Je pourrais manger. Je n'ai pas vu leur tarif. Mais ils sont très bien notés. Je vous laisse. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être demain. Je ne sais pas. C'est 10h27. J'ai dormi jusqu'à 9h, 9h30. J'ai trop bien dormi dans ce lit. Vraiment comme dans un nuage. La littérale est excellente. Et du coup là je suis partie. Parce qu'il fallait que je bouge Titine. Parce que Titine était sur une avenue. C'est pire que l'avenue du Champs-Elysées. Bah c'est extrêmement cher. C'est max 2h30 de stationnement. Et c'est super cher. Genre c'est 25€ le quart d'heure tu vois. Du coup je suis allée à Lidl. En allant à Lidl. J'ai acheté du coup. J'ai acheté pas mal de petites choses. Donc des choses pour ce matin. Pour manger ce matin. Et aussi pour demain. J'ai pris un smoothie pour ce matin. Un smoothie XXL comme ça. J'ai pris un sandwich pour ce midi. Des petites bananes. Et en fait en allant au Lidl. J'ai vu qu'il y avait pas mal de plats. Il n'y avait pas marqué payant. Et je voyais qu'il n'y avait aucun neurodacteur. Rien du tout. Donc j'ai vu que c'était gratuit. Et du coup je me suis garée à côté. Genre à 10 minutes à pied. Donc au moins j'ai pas besoin de payer le stationnement. Et il y a énormément de place. Franchement regardez. Tout ça là c'est vide. Les gens qui disent qu'on n'arrive pas à se garer à Saint-Malo. Peut-être que c'est parce qu'on est fin août. Il y a beaucoup beaucoup de place. Moi j'ai jamais galéré. Donc le programme d'aujourd'hui. Je vais me préparer un petit peu. Parce que là je ne suis pas maquillée. Pas propre. Rien du tout. Je vais me manger. Je crois que j'ai jamais eu autant de nœuds dans mes cheveux. C'est un truc de ouf. Avec le vent ici c'est un truc de malade. C'est vrai que j'aime pas trop dans le nord de la France. C'est qu'il y a énormément de vent. Et le temps est tout le temps changeant. Je vous ai remarqué. Mais j'ai mis une petite marinière pour les Bretons. De base je devais mettre ça hier. Je me suis dit merde ça c'est vraiment Bretagne. Et je vais en Normandie. Je me dis à tous les coups il y a un Normand qui va m'insulter. Et on va là pour la paix de cheval. On va y aller. On va aller se balader. C'est parti. Donc là on a toute une avenue tout droit là. Et ça m'amène au bout de la rue à mon hôtel. Et l'autre bout de la rue ça m'amène donc au centre-ville de Saint-Malo. Franchement l'hôtel il est vraiment bien placé. Je suis très contente. C'est vraiment trop joli. Les petits bateaux c'est une pirate. Et là du coup derrière il y a le port. Et moi je vais aller à l'office du tourisme. Pour voir un petit peu ce qu'il faut faire. Ok il y a le petit train. J'ai envie de faire le petit train. J'adore les petits trains. Je pense que je vais en faire un. Mais là je pense que c'est complet. Franchement je trouve ça trop joli. Et le prochain départ du train c'est 11h50. 7,50 euros par adulte. Donc je pense que je vais le faire parce que j'adore les petits trains. Ça me fait penser un petit peu à la Valette à Malte. C'est magnifique. Non mais c'est vraiment trop 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 beau. Vraiment l'architecture n'a rien à voir. C'est vraiment magnifique. Désolé pour le vent. C'est trop beau. Et les boîtes elles sont vraiment trop jolies. C'est vraiment joli. Il y a plein de petits commerçants comme ça de la Bretagne. C'est trop beau. C'est un peu cher mais c'est beau. Là je l'avais vu sur TikTok. Maison Hector. C'est fait maison. Il y avait ma voisine qui m'avait fait goûter le Queen Naman. Je savais pas du tout que c'était breton. Enfin je connaissais pas. Oh il y a des magnètes. Oh non. What the fuck cet endroit. Ah mais c'est que Harry Potter en fait. C'est vraiment dédié. Je me suis retrouvée ici en marchant tout droit. Et je vais aller tout au bout. Au niveau du... Je crois que c'est un phare. Mais c'est trop joli. Franchement. C'est vraiment mime ça. C'est vraiment super sympa. Il n'y a pas de vent là. C'est bien. Par contre il faut marcher. Je pensais pas que c'était aussi loin. J'ai vu qu'il y avait un truc là-bas. Et qu'on peut y aller normalement. Je vais faire des petites photos et tout tout à l'heure là. Genre j'ai mis mon sac sur la rempart. Ça faisait exactement le bon cadrage. C'était parfait. C'est dommage qu'on puisse pas monter. J'aurais très aimé monter. C'est trop joli. Donc là je suis sur les remparts. Et du coup ça c'est des petites maisons. C'est super beau. C'est vraiment super beau. J'adore l'architecture. C'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas si vous allez me voir. En gros il y a une mouette qui m'a volé mon sandwich. Le sandwich c'était comme ça. Et du coup elle l'a pris en mode furtif. Je me suis pris de l'aile dans la gueule et tout. C'est vraiment adorable. Il y a un petit parc et tout. Enfin une petite place. Oh le chien il est trop beau. Incroyable. Genre le bananier est trop beau. Et là du coup je suis en train de chercher un magnète. J'aimais bien les petits bols comme ça. C'est sympa. Et moi j'aimerais bien avoir un petit pompon. Mais je sais pas si ils en font. Et bien du coup je suis en train de marcher. Au final je crois que j'ai fait toute la ville. Enfin oui le centre-ville. Bon en fait je suis retournée à la chambre vers 15h, 30, 16h. En fait j'ai attendu le chouchou pendant une demi-heure au soleil. Il y avait tellement de gens devant moi que je me suis dit vas-y on va quand même attendre. Le mec il a stoppé la barrière juste devant moi. Genre j'avais attendu une demi-heure pour rien. J'étais vénère. Je vais à la chambre me reposer. Et j'ai bien fait. Ça m'a fait du bien. J'ai pu aussi un petit peu travailler et tout. Vous postez une photo sur Instagram, préparez les postes et tout pour plein de choses. Et là du coup il est 19h. Je vais aller manger des moules frites à la crème. Ok. Maintenant voilà. Bad bitch. Et je vais aller regarder le coucher du soleil. Je sais pas où est-ce qu'il faut le regarder. Je pense que je vais essayer de suivre le soleil. Ce qui est plus logique. Le soleil donc là par contre on va prendre la veste. On va prendre l'écharpe parce qu'il y a un vent. T'as jamais vu ça de toute ta vie. Vraiment la Bretagne et la Normandie au niveau du vent on est plutôt pas mal. Faut que j'achète aussi des Queen Amens pour mes voisins. Parce qu'ils adorent ça. Ma voisine elle est bretonne et normande. Donc bon il faut que je leur achète un petit truc. Il me faut un manette. Je voulais un manette avec le chapeau avec le pompon là. Pour moi ça semble logique. Je vais prendre un vieux manette là ça me saoule. Je suis à tout ça de pas en prendre. Parce qu'en soi je prends pas de manette quand je vais en France. Je prends que la monnaie de Paris. Et devinez quoi la borne ne fonctionne pas. J'en ai ras le cul. Du coup je suis arrivée dans le centre. Et j'ai vu cet hôtel. L'hôtel Châteaubriand. Il est magnifique. Genre vraiment c'est incroyable. C'est vraiment trop joli. Avec ces putains de goélands de merde là. Qui volent mes sandwichs. Et c'est incroyablement beau. Du coup notre thaler on était. On était où ? On était là ? Non je sais plus où est-ce qu'on était. Il y a plein de petits bars comme ça à lui. Enfin j'aime pas trop ça. Mais il y a plein de petits bars comme ça. Donc là j'ai acheté les Cunhaman pour mes voisins. Et j'ai acheté aussi mon manette. Mais comme en fait tout le monde ferme. Bah ils se reposent de j'ai l'air. Bon du coup je suis dans un restaurant. Et j'ai vu qu'ils faisaient des moules au rock'n. Donc je vais prendre ça. C'est le café de l'ouest. Bah du coup mes moules sont arrivées. C'est trop bien. Et les frites maison. J'ai une table juste pour moi. Ça c'est incroyable de manger seule. C'est génial. On va même ramener du pain. Avec du beurre. Bordier. Je sais pas ce que c'est. Bon du coup on a un coucher de soleil un peu éclatac ça. On voit pas trop. Ah j'ai payé mes moules frites 21 balles. Genre 5 euros les frites. Je suis choquée. Bon j'ai trouvé un petit endroit. Juste là. Je me dis que le soleil va se coucher là-bas. Donc bon c'est pas terrible. Il fait beaucoup de nuages et tout. Il fait vraiment froid en plus. Mais au moins j'aurais essayé de regarder le coucher de soleil. Et du coup tout à l'heure on était là. Donc le lendemain je vous ai pas montré le magnète que j'ai pris. C'est le seul le plus beau. Voilà. J'ai pris un petit chapeau. Comme ceci. Avec marqué Saint Malo. Il est plutôt joli hein. Mais quand on le met sur le frigo on voit pas trop le chapeau. C'est pas très bien peint. Mais bon. Je me suis dit vous voyez c'est une catastrophe. Donc là il est 10h18. Je vais dès à présent chercher la voiture. Ensuite je remonte prendre mes affaires. Je sais pas si je passe à Lidl pour acheter un sandwich. Le programme d'aujourd'hui. Donc là je vais quitter la chambre. Et on va aller direction Dinard. Donc je vais passer je pense une petite heure là-bas. Et ensuite direction Dinan. Ma belle-mère comme elle est bretonne. Elle connait tout ici. Et elle m'a dit d'aller vraiment à Dinan. Parce que c'est magnifique. C'est médiéval et tout. C'est super joli. Donc je vais y rester je pense deux heures. Et ensuite direction Paris. Bon je suis arrivée à Dinard. Et en fait j'ai vu sur le chemin qu'il y avait un grand parc. Avec un petit château. Je sais pas si on peut y accéder. Donc là j'y suis devant. On va voir si je peux rentrer. Ok je suis arrivée vraiment en bon moment. Et tous les gamins. Je chienne. Mais c'est gigantesque. On dirait un peu le parc Montsouris. À Paris. Normalement il y a un petit château. Enfin un petit. Je sais pas où est-ce qu'il est. Là il y a une petite mare avec des cygnes et des canards. Et des gosses qui gueulent. J'en peux plus. Mais c'est pas possible de gueuler comme ça. Et regardez en face. C'est magnifique. Je suis fan. Imagine t'achètes un château dans un parc public. T'entends ça toute la journée. Je pourrais pas. J'adore les châteaux du nord de la France. Je les trouve vraiment stupes. Donc là je suis arrivée à Dinard. J'ai essayé de me garer. Mais c'est vraiment très galère. Donc là il y a la plage là-bas. Mais je pense que les châteaux c'est plus sur les côtes. Je pense que je vais longer la côte en voiture. Parce que là après c'est que des petits commerçants. Et bon c'est pas vraiment ce que je recherche. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est assez mystique. Genre des fois il y a des bâtiments neufs. Il y a des bâtiments comme ça magnifiques. Et il y a beaucoup d'arbres. Je sais pas si c'est la brume qui fait ça. Mais ça fait très mystique. Mais je préfère visiter en voiture. Moi je sais pas pourquoi. J'aime bien la voiture. Hop. Même en vélo ça aurait été pas mal. Ok c'est magnifique. Waouh. C'est sublime. Genre il y a plein de mini châteaux là comme ça. C'est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir. Vu que ça bouge beaucoup. Mais cette maison elle est magnifique. Waouh. C'est archi beau. Ils ont une vue. Mais vraiment. Ce château là-bas il est magnifique. C'est incroyable. Celui-là là-bas il est beau. Celui-là il est incroyable. Je pense que c'est magnifique. Là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Je vais essayer de m'arrêter quelque part là. Parce que ça a l'air pas mal. Ça vraiment j'adore. Franchement. Vous mettez des châteaux. Architecture. Tout. Rénovation. Moi je suis aux Anges avec une vue. C'est vraiment beau. Je crois qu'il y a quelques hôtels. Mais tu vois qui est comment c'est beau. Donc bah là on va aller à Dinan. À ce qui paraît c'est beaucoup plus beau que Dinard. Ma belle-mère m'a dit que c'est vraiment un truc à faire. C'est très médiéval et tout. C'était tout ce que j'aimais. Je suis arrivée à Dinard. Et j'avoue je ne trouve pas de place pour me garer. Je galère un petit peu depuis tout à l'heure. Je tourne en rond. Et vous pouvez voir il y a des belles maisons comme ça là. Je trouve ça magnifique en pierre. C'est très joli. J'ai trouvé une place. Mais sauf que c'est max 1 minute avec disque obligatoire. Je n'ai pas de disque. Donc écoutez on va rester très peu de temps. Puis là c'est dans une petite rue assez cachée. Donc j'espère que ça ira. C'est trop 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 joli. Il y a des maisons à vendre. Oh là là. C'est incroyable. Et donc là on a une cathédrale. Elle est trop belle. Je trouve ça trop sympa. Et là je suis tombée sur ça. Ça va être une église je crois au bout. Il y a des maniètes. C'est trop joli. Oh ça j'adore. C'est trop beau ce qu'ils ont fait. C'est vraiment trop sympa. Vraiment c'est... Tout est pareil. Tout est très médiéval et tout. C'est super sympa. Par contre je ne trouve pas de maniètes. Genre vraiment ils sont un peu éclatés au sol. J'ai trouvé enfin celui que je voulais. C'était le petit pompon comme ça. Donc j'ai comme ça. C'est archi beau poterie. Je suis en train de descendre là. Je sens que c'est une mauvaise idée parce que je vais devoir tout remonter. Je suis ravie. Mais il y a le pont du Gersual qui est là. C'est vraiment trop joli. Genre les maisons sont magnifiques. Je t'aime à trop avoir une maison en pierre comme ça. C'est super beau. Vraiment je suis fan. Il y a un chemin du coup. Chemin de Ronde. Je ne sais pas ce que c'est. Bon voilà j'ai pu visiter Dinan. C'est vraiment beau. C'est beaucoup plus joli que Dinan je trouve. Dinan il y a juste à regarder au niveau de la côte. Les petits châteaux et tout. Après le centre-ville je n'ai pas trop aimé. Mais là ici c'est très 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 joli. Il faut y aller maintenant. Je m'étais dit il y a 13h il fallait que je parte. Il est 12h51. J'ai 4h de route. Je vais arriver vers 17h. Mais avec les pauses je pense vers 18h. Et les bouchons et tout. Enfin bref voilà vous connaissez. Mon cœur ! Mon amour ! La voisine elle est venue te voir tout ce week-end. Bon bah ça y est je viens de rentrer le 17h et quelques. Par contre je n'ai pas mis trop de temps. Enfin juste la fin parce qu'il y avait des bouchons à Paris comme d'habitude. Donc ça a été quand même assez rapide. Ça va je suis content que je suis enfin arrivée chez moi. Je vais me prendre un bain. J'ai trop mal aux épaules à force de conduire. Je n'en peux plus. J'ai installé mes petits magnètes. Donc derrière le Bretagne je vais marquer Dinard et Dinant. Comme ça je sais ce que j'ai fait ce jour-là. Et je rajouterai d'autres villes. Enfin je n'ai pas beaucoup de place. J'essaierai de rajouter d'autres petites villes que j'ai faites en Bretagne. Mais après la Bretagne j'ai déjà faite plusieurs fois. Comme je dis ma belle-mère elle est bretonne. Donc les Finistères tout ça je l'ai fait beaucoup beaucoup de fois. Il faut de la place là maintenant il n'y a plus de place. Je vais mettre le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Bretagne. Je vous ai fait des petites stories sur Instagram. Peut-être des réelles et tout sur TikTok. Donc n'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux. C'est ElisaBRTOF pour TikTok et Instagram. Donc bah écoutez voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram c'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous remettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.